Nous sommes au salon des services à la personne sur un grand stand, Pôle emploi, puisque cette année nous parrainons le village des recrutements. Le village des recrutements c'est environ 25 recruteurs dans les services à la personne et nous y faisons une orientation pour essayer d'abord d'écouter un peu ce qu'attendent et ce que recherchent les demandeurs d'emploi et puis de les orienter vers les offres qui correspondent plus à leur profil. Mais nous ne sommes pas venus qu'avec cette orientation sur le stand Pôle emploi, on est venus aussi avec un outil qui s'appelle Emploi Store. Et là je pense que dans le domaine des services à la personne comme dans bien des secteurs, ça va changer beaucoup de choses pour les mobinautes, les internautes. Pourquoi ? Parce qu'Emploi Store c'est une plateforme, une plateforme d'applicatives, de Serious Game et c'est une plateforme sur laquelle on trouve de nombreuses informations pour trouver un travail dans les services à la personne. Je vais juste vous citer deux, trois applis sur lesquelles on peut aller facilement. Sur Emploi Store c'est Hamak, H-A-M-A-K, il y a aussi Job Vitaille et puis Place des talents ou eGuide. Et donc depuis son mobile on pourra tout simplement trouver un job qui correspond un peu à ce qu'on cherche. Et puis il y a une autre chose, une autre initiative et c'est la raison pour laquelle on est à côté d'un monsieur qui est expert comptable qui s'appelle Cyril de Grillard. Nous avons invité les experts comptables à nous rejoindre sur le stand Pôle emploi parce que beaucoup de demandeurs d'emploi créent des structures dans les services à la personne et ont besoin d'être aidés, accompagnés. Pour ça ils ne connaissent pas toujours ni ou plutôt n'ont pas toujours les moyens, on peut dire, Cyril, de consulter directement ou en tout cas ils hésitent. Et donc c'est la raison pour laquelle on peut obtenir un rendez-vous gratuit pendant toutes les périodes de salon avec un expert comptable. Et pour un peu expliquer tout ça, je passe la parole à Cyril de Grillard. Merci beaucoup monsieur Rappin en tout cas pour cette invitation citoyenne. Ça me fait grandement plaisir d'être en partenariat avec le Pôle emploi aujourd'hui au salon des services à la personne. L'objectif effectivement, monsieur Rappin, c'est de rencontrer ces entrepreneurs du service des salons à la personne à la fois pour parler des idées, des idées de projets, des idées parfois innovantes, des projets qui sont liés à ces entrepreneurs qui sont pour l'instant chez Pôle emploi. Donc ces idées qui viennent justement à des projets, ces projets notamment en termes de structure, en termes de création de structure, le choix de la forme juridique. Donc nous en tant qu'experts comptables, moi ça me tient vraiment à cœur de les rencontrer pour pouvoir les aider justement dans leur choix de structure juridique, dans le montant de leur capital, etc. Les financements. On a eu beaucoup de questions effectivement sur les nouveaux modes de financement avec le numérique, etc. Et notamment aussi sur le développement du e-commerce. C'est vrai que c'est un point qui est hautement d'actualité aujourd'hui. Comment on va développer son activité sur Internet ? Donc c'est des points en tant qu'experts comptables qui est important, c'est important de souligner. C'est important de montrer aussi aux clients qu'on est là en tant qu'experts comptables et notamment par cette initiative citoyenne que le plan de Pôle emploi nous a permis de faire aujourd'hui.